Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Agenda, l'émission qui répertorie les événements à venir près de chez vous. Un week-end de discernement vocationnel proposé par le service des vocations du diocèse de Poitiers. Autour du thème « Que ta volonté soit faite », le week-end aura lieu les 3 et 4 février chez les sœurs de la Congrégation des Filles de la Croix, à l'appui dans la Vienne. Un week-end de prière, de réflexion et de partage. Plus de renseignements sur le programme et inscriptions par mail à l'adresse vocation-at-poitiers-catholique.fr Vivre à fond l'instant présent en perspective du ciel. C'est le but de cette retraite proposée par la communauté de l'Emmanuel, la retraite Omega Chemin vers le Père du 21 au 26 janvier. Ouverte à tous les âges, elle est destinée à ceux qui veulent relire leur vie et regarder la mort autrement, afin de vivre pleinement le moment présent. Vous étudierez des passages de la parole de Dieu, du magistère et des Pères de l'Église sur la question de la mort, à l'aide d'une pédagogie originale, des supports visuels, des topos, des temps d'intériorisation et de relecture. La retraite se tiendra à l'île Bouchard, en Indre-et-Loire. Plus de renseignements sur le programme et les inscriptions sur emmanuel.info Les rencontres Cléophas proposées en lien avec le diocèse de Nice. Ce sont des marches en groupe vers une chapelle de l'arrière-pays niçois dans une démarche spirituelle, ouverte et fraternelle. Tous les douze du mois de 8h à 17h, prières, silences, réflexions et marches seront au programme. Pour la prochaine rencontre, le 12 janvier, vous marcherez de Notre-Dame de Carnolais à Menton, à la chapelle Saint-Roch de Roquebrune-Cap-Martin. Pour davantage d'informations, vous pouvez appeler le 06 13 99 89 48. Macre est une religieuse du IIIe siècle qui fut martyrisée lors des persécutions romaines contre les chrétiens par l'empereur Dioclétien. Elle fut jetée au feu après avoir été mutilée. Trois villes françaises l'ont pour Sainte-Patrone, dont la ville de Fîmes, dans les Ardennes, où une journée de célébration et de fête en son honneur sera organisée le 7 janvier. À 10h30, une grande messe sera présidée par Mgr Éric de Montlimbeaufort, archevêque de Reims, en l'église Sainte-Macre. Suivi d'un apéritif et d'un déjeuner lors duquel un concours de galettes des rois sera organisé. L'après-midi sera dédié à un temps d'enseignement. La journée prendra fin à 16h. Tous les renseignements sur catholique-reims.fr Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, vous avez deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda.ktotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec un extrait de C'est Noël ce soir, interprété par Glorious et tiré de l'album Noël. L'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. C'est Noël. C'est Noël, c'est fête sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière, fils de Dieu, prince de l'univers. C'est Noël ce soir, Dieu devient ton notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu devient ton notre histoire.